Salut les cinéphiles de la Toile, content de vous retrouver après une très longue absence et vraiment j'en suis désolé, mais j'ai été très très pris dans ma vie privée, professionnellement, ce qui fait que j'ai absolument pas eu le temps du tout de faire des vidéos, de monter des vidéos, mais comme vous l'avez remarqué, pour ceux qui suivent la chaîne, la chaîne a quand même évolué, a quand même eu un petit peu de vécu pendant cette période, cette longue période, avec donc des podcasts quotidiens, réguliers, où en fait je chroniquais des films, je regardais des films et puis j'en parlais avec vous, je vous en parlais, je vous les conseillais ou pas. Là j'avais envie de revenir en vidéo, donc vous remarquez il y a un nouveau décor, il y a du changement. Je voulais donc revenir sur l'actualité, alors effectivement, vu que là ça a été compliqué d'aller au cinéma et c'est compliqué déjà depuis un moment, et là ça a été encore plus compliqué, je vais me concentrer en fait sur des films ou des séries qui sont disponibles sur Netflix, sur les plateformes, etc. Et il y aura aussi des vidéos en fait qui seront donc plus analytiques, un petit peu comme les pépites de Cinoche, mais qui iront plus en profondeur, parce qu'il y a pas mal d'internautes en fait qui m'ont fait la réflexion dans les commentaires, en me disant que je n'allais pas suffisamment en profondeur dans mes analyses, je ne donnais pas assez d'interprétation personnelle, ça concernait plutôt les premières vidéos, mais effectivement j'ai retenu un petit peu la critique en tête, et effectivement j'ai décidé de me lancer aussi dans des vidéos plus profondes, plus analytiques. Effectivement je donnerais une interprétation beaucoup plus personnelle sur des films qui sont déjà sortis pour le coup. Voilà qui est dit. Alors ben voilà, je suis très content de vous retrouver, et aujourd'hui on va parler d'une série qui est disponible sur Netflix, qui est une série que j'ai regardée, que j'ai binge-watchée, qui fait 9 épisodes, et cette série c'est The Haunting of Bly Manor. Alors, il faut savoir que The Haunting of Bly Manor c'est donc la saison 2 de The Haunting of Hill House, qui est donc, on va pas dire que c'est vraiment une saison 2 à part entière, parce que voilà, ça raconte une autre histoire avec d'autres personnages, un autre cast, même s'il y a des acteurs qui reviennent, qui étaient présents dans la saison 1. Voilà, on est dans autre chose. Après moi j'ai beaucoup aimé la première saison, The Haunting of Hill House, donc qui était déjà créée par Mike Flanagan, réalisée, écrite aussi en partie par lui, et c'était une série que je trouvais vraiment efficace, que je trouvais plutôt flippante. Enfin, il y avait vraiment des moments où, moi j'avais un petit peu la chair de poule, j'ai trouvé que c'était plutôt bien réalisé, qu'il y avait une belle photographie, des bons acteurs, etc. Même s'il y avait des faiblesses à certains moments, du remplissage, des choses qui étaient un peu clichés, voire un peu tirées par les cheveux, etc. Je trouvais que ça avait un bon fonctionnement, ça marchait, c'était assez efficace, comme je le disais. Mais là, pour la saison 2, je dois dire directement que je me suis royalement fait chier. Mais vraiment fait chier. Déjà, la première chose, en fait, c'est que comme The Haunting of Hill House était une sorte de remake adaptation de Hanties, là, The Haunting of Bly Manor, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Henry James, et aussi l'adaptation d'un film qui est absolument remarquable, qui est une merveille de cinéma gothique, qui est Les Innocents, un film de 1961, qui était réalisé par Jack Clayton. Moi, j'ai trouvé que The Haunting of Bly Manor, c'était déjà trop long. Ça s'éternise, c'est long, c'est chiant, ça n'avance pas. Il y a une exposition qui est interminable, et en fait, je vais être obligé à chaque fois de le comparer au film, au chef-d'oeuvre de Jack Clayton, parce que déjà, le chef-d'oeuvre de Jack Clayton durait à peu près 1h38, il me semble. Là, on arrive, en fait, sur quelque chose qui s'étale sur 9h, sur 9 épisodes. Le film de Clayton t'exposait ça en, voilà, une scène, t'avais tout compris, tu connaissais les enjeux, tu connaissais les personnages, tu savais plus ou moins vers quoi on allait. Là, ça met un épisode, et c'est interminable, et c'est long, c'est long, c'est long. Et ça te présente le personnage principal, ses faiblesses, les visions qu'elle a, elle est plus ou moins, en fait, poursuivie par une vision qui la terrorise, une sorte de fantôme, en fait, avec des lunettes qu'il observe tout le temps. Mais, au final, on s'en branle, en fait, on s'en fout de tout ça. Racontez-moi quelque chose, et faites que ça avance, quoi. Là, ça n'avance pas. Et c'est vrai que moi, dès ce premier épisode, j'ai fait, oulala, s'il y en a 9 comme ça, ça va être compliqué. Moi, clairement, en fait, il y a des moments où j'avançais, je passais, parce que ça me cassait les couilles, en fait, c'était trop long, c'était trop chiant. Ça tombe dans un nombre incroyable de clichés, de facilité scénaristique, dans la rythmique de la série, c'est quasiment des flashbacks à chaque fois. Alors, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'être dans la saison 2 de Lost, qui n'était vraiment pas la meilleure, où, en fait, tu as des flashbacks tout le temps, et qui te ralentissent l'intrigue, et, en fait, tu en as recul, quoi. Et puis, c'est des flashbacks pour pas grand-chose. De la même manière, quelque chose qu'on retrouve beaucoup, en fait, dans le cinéma actuel, mais, ben, voilà, dans les séries aussi, c'est qu'on est dans l'ultra-explicatif. Quand, justement, en fait, le film de Clayton ne nous expliquait pas tout, nous donnait simplement quelques indices, et c'était à nous de nous faire notre réflexion, notre propre interprétation, là, en fait, tout est ultra-expliqué. D'où vient cette maison, ce fantôme, quelle est son histoire, et tout. Mais on s'en fout, en fait. On s'en fout de tout ça. L'important, c'est qu'on nous raconte quelque chose. Et là, on ne nous raconte rien. On nous raconte, en fait, des histoires d'amour dont on se fout, en fait. Et, évidemment, ça tombe dans les pièges des séries Netflix, où on retrouve, en fait, toujours un petit peu les mêmes patterns et tout. C'est casse-couille, quoi. Enfin, moi, j'avais deviné plein de trucs dès le premier, deuxième épisode. Tu fais, mais bon, ok, ça va se terminer comme ça, ça va se passer comme ça. Enfin, c'est, c'est, c'est... Je ne vois pas l'intérêt, en fait. D'autre part, la réalisation, elle est... Elle est inefficace, en fait. Même si on est, voilà, dans de la série télé, déjà, la photographie, tu as l'impression d'avoir vu la même photographie dans toutes les séries Netflix. C'est un moment où tu te dis, mais putain, mais montrez-moi autre chose. Trouvez de l'originalité, quoi. Là, au-delà de la photographie, en termes de réalisation, c'est très plat, c'est très pauvre. Mais putain, mais tu regardes le film de Clayton qui, en fait, dispose d'une réalisation absolument magistrale. Des scènes où il y a... Où tu comprends tout, en très peu de plans, où c'est les déplacements des personnages, des acteurs, tout est chorégraphié, tout est au millimètre près, tout est hyper précis, etc. Là, en fait, t'arrives, en fait, c'est quasiment tout le temps du champ contre champ. Et souvent, en fait, pour te montrer des dialogues interminables de personnages qui sont assis quelque part et qui se racontent des trucs dont tu t'en prends. Voilà. En tout cas, moi, cette impression que j'ai eue... Et alors, effectivement, il y a quand même des moments qui sont plutôt chouettes. Il y a, sans spoiler, l'épisode 8 où tu sens qu'il y a une volonté de rendre hommage, justement, au film de Clayton avec ce noir et blanc qui est, certes, assez joli, mais qui est loin, loin, loin derrière l'esthétique et la photographie du film de Clayton. Au passage, la volonté aussi de rendre hommage au film de 1961, Les Innocents, donc, apparaît aussi dans le nom du personnage principal qui est Miss Clayton. Donc, clairement, c'est un hommage. Là où la réussite, en fait, du film de Clayton passait par quelque chose de très subversif. Et j'ai l'impression vraiment que Flanagan, il passe à côté, en fait, de la substantifique moelle du film de Clayton qui, comme je le disais, en fait, bascule plus ou moins dans une sorte de... Voilà, on est dans une relation un peu incestueuse, un peu pédophile et tout. Et tu fais, waouh, c'est trop bizarre, quoi. Mais c'est tellement bien amené que ça en devient flippant psychologiquement et ça joue vachement sur des effets, même si c'est à l'ancienne, ça a un petit peu vieilli pour les nouvelles générations, mais ça reste quand même magistral. En gros, vraiment, c'est une série qui, je trouve, est interminable et vraiment chiante et qui, pour le coup, me confère dans mon idée et dans mon envie, en fait, de regarder de moins en moins de séries parce que j'ai vraiment l'impression que c'est chronophage et que c'est une perte de temps parce qu'une histoire qui dure sur une heure et demie dans un film et qui est absolument bien maîtrisée, là, en fait, dans une série de 9 heures, bah, tu t'emmerdes, quoi. Je vais revenir un petit peu sur le casting de la série qui est plutôt bien. Les acteurs sont bien. On retrouve, en fait, des acteurs qui étaient déjà présents dans la saison 1. Là, on les retrouve dans d'autres rôles, notamment Henri Thomas qui, pour le coup, je trouve, en fait, fonctionne pas très bien dans cette série parce qu'il essaie d'avoir un accent britannique mais je trouve que ça fonctionne pas hyper bien. Après, le reste du casting est, bon, plutôt bien mais, voilà, je veux dire, il y a tellement pas de consistance, c'est tellement creux, c'est tellement vide, en fait, en termes d'intrigue, ça reste des longs monologues, des longues tirades, des longs dialogues qui n'évoluent pas. Bon, bah, les acteurs, je pense qu'ils essaient de faire comme ils peuvent mais, voilà, au bout du compte, c'est un petit peu encéphalogramme plat, quoi. Voilà, donc, en conclusion, une série que je recommande vraiment pas, qui est une vraie déception parce que, bah, malgré tout, je l'attendais. Mais, voilà, je trouve que ça tombe trop, en fait, dans la facilité, dans les clichés, dans l'interminable, dans le remplissage, dans... Et puis, encore une fois, c'est pas subversif pour un sou, et souffre énormément de la comparaison avec son illustre maître. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo sur un autre sujet. En attendant, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à surtout activer la petite cloche en haut, comme ça, vous serez au courant quand il y a de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts, etc., parce qu'il va y en avoir. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, bisette !